Bonsoir à tous les amis, vamos ! Quel match, quelle soirée, tout a été fantastique ce soir. On a assisté à un massacre, à une démolition, à une boucherie. On n'était pas loin de la Manita, malheureusement Nacho s'est mal placé, on a concédé un but dans les arrêts de jeu. Mais c'était ce soir, et je n'ai pas peur de le dire, le meilleur match du Real depuis le début de la saison. Alors l'adversaire était faible, on n'est pas sur le plus grand Valence de ces dernières années. Valence qui, en plus de ça, n'a pas été efficace, vous le verrez dans les statistiques, il y a quelques surprises en fin de vidéo. Mais voilà, Vinicius qui m'a indoublé, il est totalement relancé. Rodrigo qui, directement impliqué sur 4 buts, c'est le premier joueur de cette Ligue à 2023-2024, être directement impliqué sur 4 buts cette saison. Il est totalement relancé également. Et après la belle victoire contre Braga 3-0, ça y est, on a l'impression que les mecs, ils ont compris le système de Carlos, ça a mis du temps. Mais on est sur 10 matchs d'invincibilité, 8 victoires, 2 nuls. Tout va bien pour ce Real. Et vous le voyez au classement, on était dans l'obligation de gagner. Parce que devant, ça pousse. Et ce n'est pas le Barça, c'est un club catalan, mais c'est Giron. Ils sont hyper présents. Ils ont un rythme de champion. Et la bonne opération, elle vient pourquoi ? C'est parce qu'on met la pression sur le Barça, qui est un match en moins et qui va jouer demain. On met la pression sur l'Atletico, qui ont deux matchs en moins. Et c'est de bonne augure, parce que juste avant cette trêve, il fallait terminer de la meilleure des manières possibles. Et ce soir, j'ai envie de dire que le Real a su être létal au bon moment. Je vous le dirai juste après. Au niveau de la compo, il n'y a pas grande surprise. Si ce n'est que Brahim Diaz a été une nouvelle fois titulaire. Peut-être plus discret que contre Braga, mais je l'ai trouvé quand même très présent dans le jeu. Mandy remplacé Fran Garcia. Après, on était quand même sur du classique. Looning dans les cages à la place de Kepa. Et au bout de 3 minutes de jeu, et ça, ça fait plaisir, on a ouvert le score. C'est très rare, parce que depuis le début de la saison, combien de fois je vous ai dit, j'en ai marre qu'on commence ces matchs en étant mené 1-0, ou qu'on ait encaissé un pénalty ou un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu. Cette fois, on a marqué le 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Et ça a changé toute la rencontre. Ça a contaminé positivement tous les autres joueurs qui ont été totalement libérés. à l'image de Vinicius et de Rodrigo, dont on parlera juste après. Et ce qu'on a fait ce soir, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire contre le Rayo Vallecano, où on avait fait 0-0. C'est là où Valverde avait loupé son face-à-face face au gardien du Rayo. Et à ce moment-là, tu as 3 minutes de jeu. Si Valverde ouvre le score contre le Rayo, derrière, tu peux les exploser. Ce soir, on a réussi à le faire, et ça change toute la rencontre. Carvaral qui marque, et c'est un symbole parce que c'est la première fois qu'un défenseur du Real marque en dehors de la surface depuis 2009. Ça date sur la dernière décennie 2010-2020. Aucun défenseur n'a marqué d'en dehors de la surface. Et Carvaral, qu'est-ce que je vous dise ? Il n'avait pas le brassard ce soir puisqu'il y avait Nacho. Mais habituellement, c'est lui le capitaine, puisque Nacho est remplaçant. J'ai l'impression que ce brassard, ça lui a donné une responsabilité énorme. Parce que sur les deux dernières saisons, l'ami Carvaral, il n'y était pas du tout. Donc vraiment très content. Il fait taire les critiques. Et quand on a un latéral droit de ce niveau-là, ce n'est pas par hasard qu'on n'a concédé qu'une défaite depuis le début de la saison. Donc je suis très content. Et tout part de cette action-là, de cette transversale signée Toni Kroos. Alors nous, supporters de Madrid, on n'est pas blasé. On est tellement habitué qu'on n'y fait presque plus attention. Mais ces transversales, elles vont annuler le pressing adverse. Elles vont te distribuer le jeu à merveille. Et c'est lui qui crée le décalage par sa passe-là. Donc lui va nous manquer quand il partira à la retraite. C'est un de mes joueurs préférés. Et il a une classe incroyable. Et puis il y a le but de Vinicius. Sachant qu'auparavant, Valence a beaucoup gâché. Beaucoup gâché, on en parlera en fin de vidéo. Excusez-moi, je suis obligé de boire parce que j'ai la gorge qui me gratte. Et si je ne bois pas, je ne fais que tousser. Et Vinicius qui va donc marquer sur un stand de Rodrigo que vous voyez en bas à droite de l'image. De la poitrine. En fait, le ballon a tapé l'écusson. Il va donc faire la... Comment dire ? Pas la signature de Ronaldo. La célébration de Ronaldo, pardon. J'en perds mes mots. Calme. Calme. Il monte l'écusson. Je suis là. Je suis là. Je suis de retour. Et il y a tout un héritage de Ronaldo dans ce Real Madrid. Parce qu'il y a de nombreux joueurs, pas qu'ils vénèrent, mais qu'ils l'ont pris pour idole. Et d'habitude, et ça je le dis souvent, les Brésiliens, et notamment les joueurs brésiliens offensifs, ont tendance à ne pas être sérieux. Neymar. Ronaldo Nazario. Ronaldinho. Et j'en passe. Et les plus sérieux sont les défensifs. Les Marquinhos, Thiago Silva, les Casemiro, etc. Là, on a deux joueurs, Rodrigo et Vinicius, qui ont été biberonnés à l'école Madrid. À l'école Ronaldo. Ça en fait des machines de guerre. Des machines de guerre. Et je n'ai pas peur de le dire. Je pense que Vinicius aura une plus grande carrière que Neymar. Voilà. Je pense que Vinicius est parti pour avoir une plus grande carrière de Neymar. Parce qu'il va faire 10 ans au Real. Il aura toujours l'exigence Real Madrid. Et je vous assure que Neymar, s'il avait signé au Real, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue avec... Alors, pas le Barça, parce qu'il était très bon Barça, mais notamment au PSG. Et puis, en tout début de deuxième mi-temps. Alors, ce qui est drôle, c'est que Vinicius a marqué en fin de première mi-temps. Le premier but de Carvara a eu lieu en tout début de première mi-temps. Et en fait, à chaque fois, le Real a marqué à des moments stratégiques. Tout début de match. Fin de première mi-temps. Début de deuxième mi-temps. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que le Real a retenu les leçons. Et ils sont bien rentrés dans chacune de leurs mi-temps. Frappe de l'extérieur de la surface. Pied fermé. Donc là, vous le voyez à droite du gardien, mais à gauche de Vinicius. Juste après, c'est Rodrigo qui met le 4-0. Et en l'espace de 3 minutes, le Real a totalement tué la rencontre. Il y a une petite stat. Vinicius a marqué donc 6 buts en 9 matchs contre Valence. C'est son meilleur taux. Sa victime préférée avec Levante, qui est aussi une ville qui est proche de Valence. Donc, voilà. Vinicius qui est très efficace contre Valence. Alors, moi, vous savez que j'aime bien Valence. Mais ce n'est que l'ombre de lui-même par rapport aux années 2000. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'avant-match. Et puis, Rodrigo qui, à l'instar de Vinicius, va faire la célébration signée Cristiano Ronaldo. Donc, comme je vous le disais, l'héritage, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, les deux surkiffent Ronaldo. Et les deux lui ont rendu hommage ce soir. J'adore ce genre de petites histoires. C'est pour ça que je vous ai pris les screens. Et en tout cas, ils sont clairement de retour. On avait déjà eu un prémice contre Braga. On attendait évidemment une confirmation quand je vois que Vinicius marque de la poitrine, puis d'une frappe d'en dehors de la surface. Quand vous frappez de loin comme ça, c'est signe que vous avez confiance. Et toute la complicité qu'on a pu voir dans cette rencontre entre les deux brésiliens, notamment cette action en premier mi-temps où Rodrigo va se débarrasser en dribbant comme ça de 3-4 joueurs de Valence. On voit que les mecs, ça y est, ils sont habitués au 4-4-2. Ça me fait plaisir. Peut-être que c'est aussi lié à l'absence de Bellingham. Attention, on n'en a pas parlé, mais Bellingham est absent contre Braga. Il est absent contre Valence ce soir. Et les deux brésiliens brillent de mille feux. Est-ce que ce n'est pas l'absence de Bellingham qui les a totalement stimulés ? Il faudra voir dans les prochaines rencontres, lorsque l'anglais va revenir, si les deux brésiliens réitèrent ce genre de performance. Mais en tout cas, je suis très très content que les deux soient à ce niveau-là. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'une nouvelle fois, Nicopas est rentré. Alors, il n'a pas fait grand-chose. Il est rentré 5-10 minutes. Mais c'est un signe. C'est un signe. Déjà, il était présent lors de la tournée aux Etats-Unis. Ensuite, il est retourné au Castilla. Il a joué cette semaine en Ligue des Champions. Et là, il rejoue quelques minutes de jeu. Il y a, et il y avait le congrès aujourd'hui annuel du Real Madrid où Perez a parlé, et il a cette volonté que le Castilla amène de plus en plus de joueurs à l'équipe 1 du Real Madrid. Donc, Nicopas devrait, ne serait-ce qu'en termes de talent, mais aussi d'image, devrait jouer dans les prochaines années au Real Madrid. Et je ne pense pas qu'il sera prêté. En tout cas, je ne l'espère pas parce que j'ai l'impression que ce mec-là, il a un véritable talent. Et je ne serais pas étonné qu'il soit une espèce d'isco dans les années futures, c'est-à-dire un remplaçant de luxe pour le Real Madrid jusqu'à ce qu'il devienne, pourquoi pas, titulaire. Mais ça sera compliqué parce que devant lui, il y a du Bellingham, Kamavinga, Chouameni, que des mecs ultra jeunes et très compétitifs. Mais c'est ça, l'exigence du Real Madrid. Et puis, il y a un mental, c'est celui de Lounine. Je suis désolé, au début de première mi-temps, il fait 2-3 arrêts décisifs. Lui qui n'était pas considéré comme le gardien numéro 1, qu'on lui a mis Kepa devant lui alors qu'il était censé remplacer Courtois, là, il fait le taf. Il a arrêté un pénalty contre Braga. Et ce soir, il a réitéré sa performance, cette performance-là, en sortant 2-3 arrêts de très grande classe. Alors oui, peut-être qu'il peut arrêter le tir en fin de rencontre face à Valence. Mais honnêtement, je préfère retenir le positif vis-à-vis du gardien ukrainien. Et au niveau des statistiques, vous le voyez, au niveau des momentum, ce qu'on voit, les courbes en bas, le Real a largement dominé cette rencontre. Par contre, au niveau des statistiques, au niveau des expected goals, vous voyez qu'il y a 1,81 pour le Real, 1,60 pour Valence. Ça veut dire quoi ? Que le Real a surperformé offensivement. Ils ont été ultra efficaces. Et, à contrario, Valence aurait dû presque marquer un deuxième but dans cette rencontre. Donc, si toutes les occasions de Valence avaient été marquées, et si le Real n'avait pas été aussi efficace, on aurait pu avoir peut-être un match nul. Après, au niveau des frappes, au total, il y en a quand même deux fois plus pour le Real, une possession pour les Madrilènes. Bon, globalement, la rencontre a été largement dominée. Mais je voulais vous partager ça parce qu'à chaque fois, si vous voulez, des statistiques, il n'y a pas de conclusion véritable à tirer. Là, ce soir, il y en a. C'est que ce Real a été surefficace. Tant mieux pour nous. Mais attention, peut-être, pour les prochaines rencontres. Au niveau de mes tops, donc Carvaral, j'en ai parlé. Très content de son retour au plus haut niveau. Et je suis obligé de mettre les deux Brésilens parce que, ben voilà, deux buts pour Vinicius, quatre implications pour, enfin, quatre goals assists, c'est la mode maintenant de dire ça, pour Rodrigo avec deux buts et deux passes D. Et au niveau des flops, alors, j'ai mis Alaba, mais en fait, vu que j'ai préparé mes slides en toute fin de rencontre, et c'était avant le but de Valence, je le remplacerai Alaba par Nacho. Pourquoi j'avais mis Alaba ? Parce qu'en premier mi-temps, à deux, trois moments, il n'était pas au marquage de Douro qui a complètement loupé ses occasions. En fait, ça aurait pu se terminer au fond, mais heureusement pour Alaba, ça n'allait pas terminer dans le but, mais il était mal placé. C'est pour ça que j'avais mis Alaba. Et puis Mendy, parce que techniquement, il ne fait pas un mauvais match, mais clairement, je trouve que techniquement, il est largement un ton en dessous de ses coéquipiers. Donc, c'est pour ça que j'avais mis Alaba, Mendy, mais donc avec rectification, je mettrais plutôt Nacho, Mendy. Au niveau des notes, vous voyez, Vinicius est noté de 9,9. Très compliqué d'avoir un 10 sur SofaScore quand on ne s'appelle pas Lionel Messi. Rodrigo, 9,3. Deux assists pour le deuxième but n'a pas été mis, mais je pense qu'il va flirter avec le 10. Cross a été très bien noté. Alaba est noté 7,1. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Carvara, le 8, ok. Lunin, 7, je suis plutôt d'accord. Valverde, discret par rapport aux autres, mais indispensable. Donc, il est noté 7,1. Diaz aussi. Et Kamavinga, encore incroyable. Ce Kamavinga, il est absolument partout. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez Kamavinga ou Chouameni au poste de numéro 6 ? Alors moi, je préfère la froideur de Chouameni. C'est-à-dire qu'il va, je trouve, être mieux placé, plus froid au niveau des duels et donc peut-être plus efficace. Par contre, au niveau de ce qu'elle peut apporter offensivement dans la percussion, la projection vers l'avant, je trouve qu'il n'y a pas photo et que Chouameni devrait s'inspirer de Kamavinga parce que je le trouve vraiment extraordinaire. Moi, j'adore Kamavinga au poste de numéro 6. Mais je pense que Chouameni, il apporte peut-être ce volume physique que ne va pas avoir Kamavinga qui joue beaucoup au sol en se jetant avec des tacles. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Évidemment. Et puis, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est Cadiz. Ça sera après la trêve internationale. On rentre dans une période, encore une fois, de trêve. Donc, il y aura des vidéos Real Madrid, un peu moins, des vidéos actus, des vidéos mercato. Et puis, avant de terminer cette rencontre, je voulais remercier mes partenaires. Donc, Oli, c'est la révolution des boissons iced tea et boissons énergisantes, vegan, fournies sous forme de poudre. Et avec le lien en description, vous avez 5 euros de remise sur votre première commande. Je vous conseille, moi, le pack découverte où, en fait, vous avez tous les goûts et ça vous permet de tester plein de trucs. Ça coûte, je crois, 18 euros et vous avez 5 euros de remise. Et bien sûr, Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description. Voilà, les amis, pour ce débrief à chaud de Real Valence. C'était donc la dernière vidéo au Real Madrid avant la trêve. On se retrouve lundi ou mardi pour parler de l'actu. Du mercato, il y aura sûrement des rumeurs. Alfonso Davies, Alain Mbappé. Je vous dis la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. Et cette nuit, je me lève et j'espère que vous allez le faire de même pour l'UFC 295. Ça va envoyer du très, très lourd. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501